Nous passons aux questions orales. L'idée de l'opposition royale de la Saint-Majesté. Merci Président, ma question se pose à la Première Ministre. Premier ministre, votre témoignage, pendant les séances d'économie concernant la centrale au gaz, a été évasif, me laissait incrédule, et ça a été bien décevant pour nous tous. Et en fait, le Premier ministre a perdu l'autorité morale pour gouverner avec une telle permanence sur une question aussi importante. Quelque chose qui a été loin de clair dans vos réponses, j'aimerais vous poser la question. Quand est-ce que vous avez demandé pour la première fois des renseignements de la part de M. Anderson, le chef d'office de l'économie pour les coups, et qui a ordonné de cacher les coups réels ? Mais, Première Ministre, oui, j'ai passé une heure et demie avec le comité, j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées, et cela fait partie de mon engagement d'être ouvert et transparent. J'ai dit au comité, M. le Président, exactement ce que je savais et quand je le savais. Et, Président, j'espère que le leader de l'opposition va vérifier avec le journal Le Débat, parce que mes réponses sont là. Question supplémentaire. Encore une fois, j'aimerais, je sais que le Premier ministre a toujours cherché à être évasif concernant ces questions concernant l'annulation de la centrale au gaz. Alors, j'aimerais lui donner la possibilité, encore une fois, ordre, s'il vous plaît, député de Renfrew, ordre, s'il vous plaît. L'idée de l'opposition, malheureusement, comme la tendance à faire, vous avez évité mes questions très simples. Alors, je vous donne encore une fois la possibilité de répondre directement. J'aimerais savoir exactement quand vous avez demandé des renseignements complets concernant les coûts et qui a ordonné de cacher les coûts réels. Premier ministre, je ne suis pas d'accord, Président, avec le langage utilisé par le leader de l'opposition. Je n'accepte pas la teneur de ces questions. Comme j'ai dit, M. le Président, j'ai témoigné devant la communauté hier. J'ai présenté les documents que j'avais reçus de la part de l'Office d'énergie. Et dès que j'ai assumé mon poste, j'ai été en conversation avec l'Office d'énergie, avec le ministre, et j'ai présenté tous ces documents hier. Et la raison pour laquelle le leader de l'opposition pose des questions, c'est parce que j'ai présenté ces documents hier. Je les ai apportés au comité. Je les ai rendus disponibles. Les réponses de l'Office d'énergie ont été différentes par rapport à ce qu'on nous avait dit. Et en fait, hier, il y avait encore un chiffre différent. Et c'est pour ça qu'il était très important que le vérificateur rédige son rapport. C'est pour ça que j'ai demandé au vérificateur général de rédiger un rapport. Et je crois qu'il est important d'attendre ce rapport. Alors, député de Renfrew, votre leader aimerait poser une question supplémentaire. Merci, Président. Dernière question supplémentaire. Encore une fois, avec tout le respect que je vous dois, vous ne répondez pas à une question très simple. Il me semble que, tout d'abord, il faut demander... La première chose que ferait une nouvelle Première ministre, c'est de se réunir avec Colin Anderson pour lui demander quels sont les coûts réels pour l'annulation de ces deux centrales. Et qui a ordonné de cacher les coûts ? Ça me semble quelque chose de fondamental. Hier, devant le comité, vous avez dit que vous ne saviez pas, nous ne savions pas, mais avec tout le respect. C'est votre tâche de... Ministre de l'Environnement, ordre, s'il vous plaît. Vous avez l'obligation de nous donner les faits. Vous avez demandé le poste de Première ministre. Vous avez fait campagne pour... Alors, avec tout le respect. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas votre travail ? Première ministre... Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, Première ministre. Premier ministre, Président, j'ai hâte d'écouter témoigner le leader de l'opposition concernant cette situation. Quelles sont ses pensées concernant quels auraient été les coûts pour l'annulation ? Je ne sais pas quand il va témoigner, mais moi, j'ai témoigné, j'ai dit au comité ce que je savais. Le fait est que les chiffres continuaient de changer et continuent de changer. Et c'est cela, la réalité. C'est pour ça qu'il faut attendre le rapport du vérificateur général. Mille de la question. Leader de l'opposition. Vous savez, malheureusement, Président, je n'ai pas eu de réponse. Si le ministre des Services sociaux, si le Premier ministre n'a pas eu de contact avec M. Anderson, pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé dès votre prise du pouvoir quels étaient les faits ? Alors, hier, votre témoignage a laissé plus de questions que de réponses. Alors, je n'ai pas eu de réponses concernant ma première question. Pourquoi est-ce que le Premier ministre a négligé ses devoirs en tant que Premier ministre avec tout le respect ? Vous avez le devoir de savoir quelles sont les réponses et ne pas cacher les faits. Et devant le comité, Colin Anderson a dit hier matin que tout le monde savait quels étaient les coûts des centrales. Vous dites que ce n'est pas vrai. La question qui se pose, qui dit la vérité ? Vous ou Colin Anderson ? Le ministre de l'Énergie, le ministre de l'Énergie, s'il vous plaît. Le leader se sert d'un langage qui est à la limite de ce qui est permissible. Alors, une mise en garde. Attention tout le monde, s'il vous plaît. Donc, je vais demander au leader de faire attention à son langage. Premier ministre, merci. Président, en fait, la complexité des calculs pour les coûts du déplacement de ces centrales, les coûts changent constamment en termes de renseignements fournis par l'Office d'énergie. Moi, j'ai eu des réunions avec l'Office d'énergie dès que j'ai assumé mon poste. Je savais qu'il y aurait un processus qui permettrait aux députés de l'opposition, du troisième parti, de poser les questions qu'il faut poser. J'ai dit que j'allais témoigner devant le comité. J'ai fait tout mon possible pour m'assurer que le processus soit ouvert et transparent. Le fait est que les calculs changent constamment, les renseignements qu'on nous donne changent. Et ça a changé hier matin encore. J'ai présenté des documents qui ont montré qu'un point, il y avait un chiffre, et puis il y avait un autre chiffre hier matin. C'est pour ça qu'il faut attendre le rapport du vérificateur général. Question supplémentaire. Merci, Président. J'essaie de faire attention à ce que je dis, comment je le dis. Vous savez, c'est une question très grave. Et la crédibilité de la Première Ministre d'Ontario est en jeu. Alors, Première Ministre, vous dites maintenant que les chiffres changent constamment. Et vous dites en gros que vous n'avez jamais demandé les chiffres réels. Vous avez préféré ignorer la réalité. Vous le saviez ou vous refusez de le dire à la Chambre. Que ce soit l'un ou l'autre, vous manquez de confiance. Et vous avez dit que les coûts étaient 40 millions de dollars. Et pourtant, ça dépasse de loin les 40 millions. Alors, si vous ne nous dites pas les faits, pourquoi est-ce qu'il faudrait faire confiance en vous, nous, et les contre-oubliables ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait croire que vous n'essayez pas de cacher ce scandale ? Essayez-vous, s'il vous plaît. Et je me demandais au député de retirer ce qu'il a dit. Je le retire. Première Ministre, Président, dire ce que dit le leader de l'opposition, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai témoigné devant le comité hier. J'ai parlé des réunions des ministres auxquelles j'ai assisté. J'ai décrit les renseignements que j'ai reçus. Et j'ai été clair, les renseignements changeaient. Les chiffres ont changé. Et puis, l'Office d'énergie a comparu hier et a été très clair que les chiffres changeaient et avaient changé. Et que les renseignements... Ordre, s'il vous plaît. Terminé, Première Ministre. Alors, l'Office d'énergie a été clair que les chiffres qui nous avaient aidé dans les n'étaient pas les mêmes chiffres qu'ils proposaient hier. Il n'y a personne dans cette Assemblée qui souhaite que les renseignements soient clairs plus que moi-même. C'est pour ça que je travaille sur ce dossier depuis des semaines. Je vais continuer de faire. Qu'importe ce que dira le leader de l'opposition. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dernière question supplémentaire. Avec tout le respect, Première Ministre, l'ignorance, ça n'exuse pas. Restez, fermez les yeux. Ce n'est pas une excuse. Vous, cette Première Ministre, vous avez caractéristé la responsabilité de savoir quels sont les faits. Dès la première réunion avec l'Office d'énergie, franchement, le ministre des Affaires Rurals, ordre, s'il vous plaît. Et vos réponses changent constamment. Ça veut dire qu'il faut changer dans la province de l'Intérieur pour nous permettre de prendre un chemin différent. Première Ministre, vos réponses aujourd'hui, vos réponses avant le comité hier ont été évasives et nous laissent incrédules. Et, à vrai dire, vous avez perdu l'autorité morale pour gouverner. Je vous demande de mettre devant l'Assemblée un vote de confiance lorsque les libéraux mettent toujours leurs intérêts devant les intérêts des contre-gœurs. Est-ce que vous allez permettre un vote de confiance? Asseyez-vous, s'il vous plaît. La première ministre. Merci, M. le Président. Et vous savez, j'ai répondu à des questions hier. Et maintenant, j'ai hâte d'avoir une question de confiance très importante, qui est demain, qui sera le budget. Nous ciblons le chômage chez les jeunes, investissement pour des infrastructures, des ponts et des chaussées. On veut avoir un Ontario juste et prospère. Nous voulons investir dans l'industrie de la musique. Et ça, c'est des enjeux qui seront devant nous, très importants. Et ça sera des questions de confiance devant nous. Et j'espère que les députés d'opposition vont lire le budget et vont déterminer s'ils peuvent l'appuyer ou pas, basé sur les mérites du budget. Parce que moi, je crois que ces enjeux intéressent beaucoup à la population ontarienne et c'est ce qu'on va cibler. Merci. Une belle question. La chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Est-ce que la première ministre est d'accord que notre travail en tant qu'élu ici, c'est de mettre l'intérêt public des gens qui nous ont élu, avant l'intérêt des initiés bien connectés ou l'intérêt politique de nouveaux partis? La première ministre, absolument. Et je suggère que tout ce que j'ai fait en tant qu'élu dans ce poste de premier ministre a été fait pour assurer que nous agissons au meilleur intérêt de la population ontarienne. C'est ce que le gouvernement existe pour faire. C'est la raison d'être au gouvernement pour agir à l'intérêt commun de la population ontarienne. Question complémentaire. Applaudissements. Même dépenser 10 milliards de dollars, c'est pour des centrales pour sauver des sièges de libéraux. Ce n'est pas à l'intérêt de la population. Hier, la première ministre a admis qu'en tant que ministre, elle a signé l'approbation de l'entente pour annuler les centrales à Oakville et Mississauga, sans poser des questions sur les coûts. Et en tant que co-présidente de la campagne électorale, elle n'a pas demandé des questions sur cette allusion. Pourquoi la première ministre n'a pas demandé une seule question au nom de la population qui va dévrer les coûts faramineux de cette décision? La première ministre, j'ai répondu à ces questions en comité et la réalité est que le déplacement de ces usines faisait l'objet de négociations. J'étais membre du conseil de ministre qui adoptait cette décision, que le troisième parti est l'opposition. avait donné leur accord quand il fallait l'avoir. Il y avait des négociations et la réalité, c'est que ces chiffres n'étaient pas disponibles. On n'a pas discuté les détails des négociations qui avaient lieu. Je m'attendais à ce que la chef du troisième parti comprenne comment les négociations confidentielles ont lieu. Et pas tous les membres du conseil des ministres ont eu accès à ces chiffres. Question complémentaire, finale. Ce que je comprends, les gens ont eu un calcul grosso modo des chiffres. Pendant la campagne électorale, on m'a demandé si je m'engageais à annuler ces plans. Et je voulais, parce que la décision du gouvernement libéral d'établir la centrale là, c'était la mauvaise décision. Mais je n'ai pas donné mon engagement, parce que le gouvernement refusait de rendre public les documents. On avait demandé ces documents à plusieurs reprises. Et je ne savais pas quels étaient les coups. Et la première ministre a eu la même occasion pour moi de demander les coups. Et elle n'a pas demandé des questions. Je veux faire simplement ce que le parti a décidé de faire. Pourquoi elle ne peut pas admettre que c'était la mauvaise décision ? La première ministre, la chef du troisième parti, veut avoir le beurre et l'argent du beurre. Et elle suggère qu'elle n'avait pas dit qu'elle annulerait les centrales. Et on a entendu hier que leurs candidats ont dit qu'ils annuleraient aussi. Excusez-moi, cette réalité, cette position ne peut pas être tenue. La réalité, c'est que tout le monde avait dit qu'on allait annuler la décision. Et c'était clair que moi je regrette qu'il y ait de l'argent du public qui a été dépensé de cette façon-là. Mais en réalité, on a donné cet engagement, on a écouté la population de Mississauga-Hocville. Et on a suivi cette décision qui a reçu l'accord de tous les partis politiques de cette chambre. Merci. Nouvelle question ? Je trouve déconcertant que la première ministre de cette province ne comprend pas la différence entre un candidat et un chef. Ce que le chef a dit, et tout le monde suit pendant la campagne. Ma question prochaine est à la chef, dans un moment difficile économique, ses enjeux... Alors, s'il vous plaît, arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. De l'ordre. D'accord. Commençons à expulser des députés en mentionnant leurs circonscriptions. Vous n'aidez pas les choses, vous. S'il vous plaît. Merci. La question s'adresse à la première ministre, M. le Président. Pendant une période économique difficile, c'est des enjeux très importants pour la population, et beaucoup. Et les gens sont préoccupés du fait qu'ils puissent être de plus en plus en retard. La première ministre a tous les gens qu'il n'y a plus dans l'armoire, et que les familles, excusez-moi, le ministre des Services Sociaux et Communautaires, à l'ordre, s'il vous plaît, et le député de Glen Gory Prescott Russell. Alors, j'ai des sièges mémorisés, merci. Vice-président, merci. Mais le gouvernement avance avec une nouvelle échappatoire pour les entreprises d'imposition fiscale et qui vaut 1,3 milliard de dollars, tandis que les PDG du secteur public et nos hôpitaux reçoivent des salaires qui montent. Quand est-ce que la première ministre pense que c'est la mauvaise direction et il faut que ce soit les besoins de la population qui viennent avant? Je vais juste faire une ligne du commentaire que la chef a fait avant cette question. Moi, j'appartiens à une équipe. Le leadership, c'est un travail avec des candidats, avec tous les députés, tous les membres de l'équipe, et être sur la même page et comprendre exactement ce que c'est qu'on est en tant que collectivité. Et ça fait partie, je fais partie d'une équipe, moi. Moi, je crois, M. le Président, quand les candidats qui pensaient qu'ils faisaient partie de l'équipe néo-démocrate, qui parlaient de l'annulation de la centrale, ils pensaient que c'était leur position. Nous savons que la population d'Ocville-Mississal comprenait que c'était la position des néo-démocrates. Nous, nous avons rempli cette promesse-là. Question complémentaire finale. Je ne pense pas que ce soit... Question complémentaire finale. Question complémentaire. Les gens vont décider quel type de leadership ils veulent dans cette province. province, ils veulent du leadership qui prend la responsabilité, des chefs qui prennent la responsabilité, et qui vont mener, qui seront des leaders, ce qu'on fait dans le nouveau parti démocratique. Et alors, la Première ministre aurait pu poser des questions sur les centrales, l'annulation des centrales, elle n'a pas posé une seule question, ce qui va coûter presque un milliard de dollars. Et je ne sais pas ce qu'elle a à dire à la population d'Ontario, elle n'a rien dit hier. Les gens ont des problèmes, ils se préoccupent des emplois, des coûts, de la santé. Ils voient dans les journaux que le gouvernement a donné plus que la demi-milliard de dollars pour qu'un problème politique disparaisse. Et maintenant, il demande à ces gens-là d'avoir plus d'argent quand ils ont déjà des problèmes, un budget qui ne passe pas. Est-ce que la Première ministre pense que c'est juste qu'un gouvernement qui dépense des millions de dollars, qui annule des centrales, demande aux gens de payer davantage? Réponse la Première ministre. Je vais faire un lien. Nous sommes une équipe et on est ensemble. La réalité, c'est que le budget qu'on va déposer demain répond aux besoins de la province, répond aux besoins d'assurer qu'on a une approche fiscalement responsable, un trésor, un budget, et qu'en même temps, on investit dans les choses qu'on sait qui vont rendre la vie des gens meilleure, c'est-à-dire assurer que les soins à domicile soient à la place, d'assurer que l'infrastructure nécessaire pour la croissance économique dans les petites collectivités rurales et du Nord soit là pour que les ponts et chaussées soient réparés, parce que les petites municipalités ont des problèmes, d'assurer que les jeunes aient accès à des placements, des systèmes coopératifs, des programmes d'apprentis, pour qu'ils puissent trouver un emploi. Et je suis sûr que la chef du troisième parti est d'accord. Question complémentaire finale. Les no-démocrates ont été très clairs là-dessus. Ce n'est pas maintenant le moment d'ouvrir une échappatoire fiscale toute nouvelle d'1,3 milliard de dollars pour que les entreprises ne soient pas obligées de payer la TVH. Il ne faut pas rendre les choses plus difficiles pour les familles pour qu'elles payent plus et les entreprises et les riches payent moins. Ma question s'adresse à la première ministre. Est-ce que le budget de jeudi va fermer cette nouvelle échappatoire ou on va avoir des gens à avoir plus de difficultés? Réponse la première ministre. Je pense que le ministre des Finances a déjà répondu. Il travaille avec le gouvernement fédéral. Il y a un élément fédéral à ça. Et nous travaillons pour fermer des échappatoires. Ce que la chef du troisième parti mentionne, ce n'est pas exactement une échappatoire. C'est une contrainte du régime fiscal. Mais la réalité, c'est qu'il travaille là. Ce qui soutient sa question, il a la question de bâtir le transport en commun dans la grande région de Toronto et d'Armorton. Et nous croyons que c'est très important qu'on ait un plan pour construire ce système de transport en commun. On n'a pas d'autres 40 ans à attendre. Et les femmes, les mères de familles monoporamentales qui essaient de prendre leur enfant à l'école n'ont pas le temps d'attendre. Et j'espère que la troisième partie soit là. Et le chef et le député de Trinity Spadine mènent le jeu. Une nouvelle question, le député Denis Pissing. Ma question s'adresse à la première ministre. Hier, au comité de justice, et on a le témoignage assurmenté du PDG de l'Office de l'électricité de l'Ontario. Et je cite, où il a dit, je cite, tout le monde savait que le coût de l'annulation de la centrale d'Ocqueville serait de plus de 40 millions de dollars. En dépit du fait que vous, que les gens de votre gouvernement disent que c'était un chiffre de 40 millions de dollars, après tous ces mois, on a admis que l'annulation serait plus. Quand est-ce que vous l'avez sûre ? Est-ce la raison ? Parce que vous et d'autres, vous étiez là dans cette assemblée législative, tour après tour, en nous disant une chose, en sachant que vous saviez qu'une autre chose était la vérité. Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, j'ai entre mes mains un protocole d'entente daté du 24 septembre 2012. Le même jour où ce protocole d'entente a été daté, c'était sur le site Web de l'Office de l'électricité de l'Ontario. Je trouvais peu soufflant que ce porte-parole n'a pas lu ce document. Il n'a pas lu le contrat de 262 pages qui établissait l'arrangement entre TransCanada et la province. C'est très clair dans ce document. Il y a des coûts qui sont identifiés. Il y a aussi d'autres épargnes et d'autres coûts additionnels. Tout le monde savait, et inclut lui, si vous avez lu ce document, qu'il y aurait d'autres coûts qu'il fallait calculer. Et c'est vraiment une disgrâce. Le député de Prince Edward de Eastinghouse. Alors, s'il vous plaît. Le député de Lampton-Kent Middlesex, s'il vous plaît. Question complémentaire ? Merci, M. le Président. Un page peut donner un verre d'eau au ministre. Son visage est presque aussi rouge que celle de la Première ministre que celui de la Première ministre d'hier. Votre gouvernement, ensemble, va dire tout ce qui est nécessaire pour rester au pouvoir. Vous continuez à dire une chose quand la vérité est l'opposée. L'annulation, c'est 180. Non, c'est 275. C'était 40 millions de dollars. Non, c'est 310. Vous avez dit que vous n'avez pas tout dit. Vous n'avez pas dit ce que vous saviez, quand vous saviez. Vous faites partie du scandale. Pourquoi on devrait faire confiance à quoi que vous dites ? À n'importe ce que vous dites. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. M. le Président, les conservateurs. Le député de l'opposition veut lutter contre des moulins avant parce qu'il refuse d'admettre qu'il doit lire le document et qu'il y a des coûts et qu'il refuse que ceux que, comme un, tout le monde savait. La raison pour laquelle il ne sait pas, c'est qu'il n'a pas lu le document où il y avait des coûts additionnels qu'il fallait calculer. Alors, s'il vous plaît, le député de Durham, s'il vous plaît. Je pense que c'est la deuxième fois, là. Alors, s'il vous plaît, dans ce document, M. le Président, on essaie de calculer le coût. Hier, M. Anderson, devant le comité, il a donné deux coûts différents. Il a quatre semaines, il avait un coût différent. C'est pourquoi on a besoin que le vérificateur général étudie la question. Merci. Le député d'Assex. Nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Les gens veulent voir à Queen's Park du leadership et voient plutôt ce qui se passe. Une première ministre qui a dit qu'elle n'a jamais parlé avec Dalton McGee sur les centrales au gaz. Il voit un gouvernement libéral qui donne des chèques en blanc pour des ententes parce que vous avez signé des contrats sans savoir quel serait le coût. Une première ministre qui sait depuis quatre mois que le coût de l'annulation des centrales au gaz ce n'était pas de 40 millions de dollars ni de 180 millions de dollars et qu'il avait d'autres coûts et qu'il n'a pas dit aux familles qu'il allait payer la note. C'est d'exemple d'un nouveau gouvernement qui est exactement le même que le vieux gouvernement. Est-ce le type de leadership que les Ontariens s'attendent à avoir de sous le gouvernement? Le leader parlementaire du gouvernement, M. le Président, vous savez, je suis encore époussiflé par l'admission de la chef du troisième parti, même si les candidats ont dit qu'on en est annulés. je me demande ce qu'il va dire à Frank Klaes, le chef des citoyens pour l'air propre, qui a dit qu'on a rencontré avec tous les candidats, ils ont reçu de tous les candidats de la région d'Ocville qu'ils allaient annuler. Il y a le grant owner de la coalition des citoyens qui a dit que oui, les néo-démocrates étaient contre la centrale. Les néo-démocrates étaient contre la centrale. Le maire d'Ocville a dit que nos citoyens ont organisé des efforts pour demander à la province de repenser à la proposition. M. le Président, je pourrais continuer avec les candidats, les engagements donnés par le nouveau Parti démocratique. Peut-être que l'honorable député peut l'expliquer. Question complémentaire ? Je reviens à la Première ministre. Le leadership, ça veut dire qu'on prend des décisions difficiles, mais aussi être honnête, pas continuer à maintenir les Ontariens dans le noir en dépit des mois d'occasion de pouvoir corriger l'impression qu'on a. Ce n'est pas qu'on continue à dire la même chose. Pourquoi est-ce que le leadership de cette Première ministre semble exactement le même que le dernier Premier ministre ? M. le Président, que vous le savez, je pourrais vous donner plusieurs exemples. Je crois que la question à M. le leadership, Raisi Mikhailian, elle a dit que l'impression donnée de tout doute raisonnable. Tous les partis auraient annulé les centrales et elles seraient sans doute surprise de l'entente. M. le Président, oui, à la source, et Toby Kohl, le 16 septembre 2011, et le Néo-Démocrate, NDP, s'est engagé à lutter contre le projet, contre la centrale. Andrew Sick a dit que nous sommes d'accord avec l'annulation de la part des députés de Danforth. Nous n'allons pas construire les centrales. Oui, ils sont sous l'autobus. Député de Ajax, Picoex, merci M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée, 192 ans aujourd'hui. le 1er mai. M. le Président, est né à Norwich, à l'Ontario. Il est devenu la première femme physicienne au Canada pour reconnaître ces jours, pour reconnaître les services donnés par les médecins. Et nous savons que le 1er mai, c'est le jour des médecins. Ils jouent un rôle pour la santé des gens, comme ceux des mass-constructions, et ils veulent savoir qu'ils ont accès à un médecin de famille lorsqu'ils en ont besoin. Est-ce que la Bévisse peut nous dire ce que le gouvernement fait pour augmenter le nombre de médecins en Ontario? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, merci. Merci au député de Jacques et de Corine pour la question. Je voudrais reconnaître le député de Richmond Hill qui a déposé une motion pour faire reconnaître le 1er mai, le Journée des médecins, en 2011. Je voudrais remercier tous les médecins d'Ontario et travailler très dur chaque jour pour les patients de l'Ontario. Oui, nous avons fait des progrès pour recruter des médecins à l'échelle de la province. Aujourd'hui, nous avons plus 4 000 nouveaux médecins en Ontario que nous l'avions en 2003 en Ajax à Pickering. C'est une augmentation de 40 %. 190 nouveaux médecins dans ces circonscriptions. Nous les formons, nous augmentons le nombre de places en stagiaires et hernèque que le service Dr. Connect permet de relier la population et maintenant 93 % de la population est un médecin de famille. Merci, Mme la ministre. C'est une bonne nouvelle pour les cométants et pour les Ontarians. L'idée d'avoir accès à un médecin de famille est une excellente idée et ceci permet d'avoir accès aux soins de premier lait. Ce ne sont pas tous, mais les gens de ma circonscription qui n'ont pas accès à un médecin de famille ou à un spécialiste qui n'est pas près de leur lieu de domicile. Qu'est-ce que la ministre peut nous laisser savoir qu'est-ce qu'elle fait pour s'assurer que chaque Ontarien ait accès à un médecin de famille malgré les défis auxquels il doit faire face? ministre, merci. Oui, le député soulève une question importante. Nous travaillons fort pour s'assurer que chaque médecin, chaque Ontarien ait un accès à un médecin de famille, comme par exemple en diabète. Oui, nous avons tenu notre engagement. Maintenant, nous disons aux aînés d'Ontarien, nous allons nous assurer que vous allez avoir un médecin de famille. Décembre de l'an dernier, nous avons travaillé avec l'Association médicale de l'Ontario avec une nouvelle entente. On parle de 38 000 nouvelles visites à la maison après les heures normales pour avoir accès à des soins lorsqu'ils en ont besoin. Nous voulons améliorer la qualité des soins aux patients et ceci reçoit l'appui de tous les médecins d'Ontario. Nous avons augmenté les visites à domicile et nous avons multiplié les visites depuis 2003 et nous allons continuer de travailler avec eux pour que la population, elle, ait bon soin au bon moment. Député de Népessing, Pembroke, ma question s'adresse à la première ministre, et divulguer toute l'information concernant le scandale des centrales ne fait pas partie de votre plan. Et tous les gens sont venus témoigner, y compris le PDG de l'OAO, que vous saviez depuis le début que les coûts d'autres villes seraient supérieurs à 40 millions de dollars. Vous continuez de refuser quand vous avez eu cette information. Vous prétendez, en tant que conseil du ministre, vous ne le savez pas. Vous prétendez que lors d'une réunion, que vous ne le saviez pas. Vous avez prétendu, en tant que vice-président de la campagne, vous ne le saviez pas. Et vous ne le saviez pas. Et votre prétention n'est pas acceptable. Voulez-vous déposer la motion de censure parce que vous savez que votre bilan n'est pas impôtable? Voyez-vous s'asseoir. Voyez-vous s'asseoir. Première ministre, leader parlementaire du gouvernement, c'est difficile d'accepter. C'est double poids, double mesure. La première ministre est apparue devant le comité, a témoigné devant le comité, a répondu toutes les questions qu'on lui a posées. Elle est venue témoigner dès qu'on lui a demandé. Parlons des conservateurs, maintenant, qui n'ont pas divulgué aucune information concernant les coûts, malgré tous les médias sociaux. Nous demandons leader parlementaire et il a refusé de venir témoigner. Maintenant, peut-être qu'il pense à son horaire, le 7, le 14. Nous avons demandé à trois candidats conservateurs de venir témoigner. Un a refusé, un est venu en comité, puis elle a décidé qu'elle ne pouvait pas et une autre dit qu'il y pense. Et dans son commentaire, je voudrais qu'il explique quand est-ce que les conservateurs et les candidats vont venir témoigner et venir parler de leurs coûts d'annulation complémentaires. et quand est-ce que vous allez inviter ces personnes à votre réunion du Conseil des ministres? Vous ne comprenez pas la situation. L'OAO vous a donné les coûts concernant l'annulation. On parle de 787 % de plus que vous l'avez prétendu. Hier, vous avez eu l'occasion de faire une déclaration pendant 90 minutes concernant votre version des événements. Vous avez échoué à votre déclaration. Votre bilan est là. Les membres, les députés de cette Ensemblée ne vous croient pas et je ne crois pas que la population vous croit non plus. Si vous n'avez rien fait de mal, ils méritent la confiance de la Chambre. Donc, veuillez débattre notre motion de censure et laissez les députés décider. Arrêtez la pandémie. Merci. L'idée parlementaire du gouvernement, j'ai attendu la question et je ne comprends aucune indication à savoir quels sont les chiffres des conservateurs ou la présence des candidats ou les témoignages du chef de l'opposition. Ce ne sont pas des jeux politiques. Le chef de l'opposition en a fait des deux côtés n'aident pas à la situation. Veuillez continuer. C'était la pierre angulaire de leur campagne. Ils avaient des conférences de presse et dans la vidéo et dans la vidéo Ils ont envoyé des appels robotisés. Je ne crois pas qu'ils n'aient pas raisonnable. On voudrait entendre les candidats qui ont fait ces appels robotisés. Je ne crois pas que ce soit non pas raisonnable d'entendre les gens qui ont fait les déclinants. et le seul parti qui va arrêter ces centrales c'est les conservateurs. Ils oublient les questions concernant la présence de leurs candidats devant le comité. Quand est-ce qu'ils vont pareil devant le comité? Des questions du troisième parti. Merci M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Il y a près de deux ans Jason Chanié ont perdu la vie dans un accident de mine et la famille veut savoir qu'est-ce qui s'est passé et quand est-ce que la première ministre va demander une enquête en cette stratégie pour qu'aucune autre vie ne soit perdue dans des mines. Ministre du Travail Merci M. le Président. Je voudrais remercier le leader du troisième parti. C'est une question importante. Oui, c'est toujours tragique lorsqu'on entend que quelqu'un qu'un travailleur perd sa vie dans la tragédie il y a deux ans. C'était un événement tragique et le ministère des Affaires du Nord on s'est rencontré la semaine dernière avec la mère de la personne qui est décédée dans cet accident tragique. Nous devons faire davantage pour rendre le milieu de travail plus sécuritaire particulièrement les mines. Je vais travailler avec M. Gravel. Nous allons travailler davantage pour prendre des mesures pour qu'aucun autre fils, aucune autre fille ne perd la vie dans un accident minier. J'étais là la semaine dernière et j'ai fait le deuil en Ontario et un grand nombre de ces employés de l'acier et de ces métallurgistes sont ici. Les mineurs qui gagnent leur vie sous terre ont besoin de tranquillité d'esprit. Les familles de Chesson-Chainier ont besoin de répondre comme celle des neuf autres miniers qui ont perdu leur vie au cours des dernières années. Une autre personne qui est mort également qui est décédée hier à 50 kilomètres de la ville de Wawa. Est-ce que le ministre va faire une enquête sur la sécurité dans le secteur minier et sur la mort de ces personnes et le secteur a changé rapidement au cours des dernières années et n'a pas été revu pour la remise à niveau en matière de la sécurité dans les lignes. Ministre du Travail, merci, M. le Président, mes sympathies à la famille de la personne qui est décédée à l'extérieur de Wawa. Et je voudrais travailler avec eux et mon ministère pour trouver des réponses. Dans le cas de ce tourbillement, il y a des accusations criminelles qui seront déposées et qu'il y aura également une enquête du coroner obligatoire. C'est-à-dire qu'il y aura également quatre autres accidents qui seront enquêtés et un autre sera enquêté. Il y en aura trois autres pendant l'été et au cours de l'année prochaine. Nous travaillons également avec le comité de révision de la loi sur la sécurité dans les mines et nous essayons de trouver des mesures comment on peut travailler avec le président de ce comité pour rendre le secteur un peu plus sécuritaire. Les députés de la question s'adressent. 80 % de nos aînés utilisent un dispositif mobile, cellulaire, et parfois ils signent un contrat dans ma circonscription. Il y a plusieurs enjeux concernant les appareils portables, mobiles ou cellulaires comme par exemple les jeunes qui se font voler leur cellulaire et les autres concernent leur contrat. Les gens sont confus à propos de la langue du contrat, des coûts supplémentaires et des frais d'annulation importants. Nous connaissons très bien la situation. Je suis heureux que vous ayez déposé un projet de loi au ministère. Je voudrais demander au ministère pourquoi vous avez choisi de prendre des mesures maintenant au lieu d'attendre la décision du CRTC concernant le code de conduite des prestataires de services cellulaires. Je voudrais la remercier pour la question. Je voudrais vous parler également de la nouvelle loi sur les services de dispositifs cellulaires. Je voudrais remercier le député de Sault-Saint-Penri qui a fait part de leadership depuis le début. Nous savons tous qu'il y a eu une explosion des dispositifs de communication cellulaire à l'échelle de la province. Il y a également eu une explosion des plaintes et le commissaire de CRTC qui a eu une augmentation de 280 % des plaintes qui est un chiffre important. Et mon ministère, nous avons reçu plus de 700 plaintes au cours de la dernière année. Donc, nous devons prendre des mesures et le projet de loi va assurer une plus grande protection aux ontariètes. Merci, M. le Président. Je suis ravi ou plutôt étonné du nombre de plaintes parce que les cellulaires, les téléphones portables, ce sont les dispositifs les plus utilisés, très utilisés, avec des contrats très complexes. Mais il n'est pas étonnant non plus que le nombre de plaintes à cet égard, l'ensemble des consommateurs réalisent qu'ils veulent avoir une protection contre les pratiques dans le secteur. et avec tous les problèmes concernant ce secteur dont il doit y avoir un projet de loi qui s'attaque à cet enjeu. M. le Président, par vous et au ministre, pouvez-vous expliquer à la Chambre comment la loi, la nouvelle loi, va ajouter de la transparence et d'équité aux consommateurs? Merci. Je suis heureuse ou ravi de parler des mesures offrises par le gouvernement de l'Ontario. Ce projet de loi a cinq éléments, c'est-à-dire plus grande clarté des contrats, plus facile à comprendre. Deux, les consommateurs devront donner leur consentement lorsque des modifications sont apportées. Troisièmement, il y aura un coût de 50 $ maximum pour l'annulation, c'est-à-dire cinq, que tous les prestataires de services doivent préciser les coûts et cinq, si vous n'avez pas de facture, donc le consommateur pourra recevoir trois fois les coûts qui ont été mal facturés une fois que le dispositif, ces mesures, ce sont des mesures solides pour protéger les consommateurs en Ontario et leur donner plus de pouvoir. Député de New Market au Royale. Ma question s'adresse à la Première ministre il y a quatre ans, le vérificateur, le procureur général de l'époque et le nouveau président, le nouveau ministre de l'Énergie a déposé un projet de loi prophétique et a été adopté à cette chambre. C'était le projet de loi 108, noire, respectant, demandant des excuses. c'est-à-dire une expression de regret, de sympathie, une déclaration qu'une personne regrette ou toute action ou expression qui fait preuve de contrition. Je voudrais demander à la Première ministre après une heure et demie d'admettre sa responsabilité pour signer et approuver les documents et dépenser 787 % de plus de frais d'annulation. La Première ministre s'est levée et s'excuser auprès de la population de l'Intérieur. Si le député de New Market aura vérifié les réponses d'hier des travaux du comité ou de la Chambre, oui, je l'ai dit plusieurs fois que je regrette que les synonymes qu'il a utilisés pour définir une excuse et je l'ai répété à plusieurs reprises, oui, je regrette la situation, je regrette que nous n'avons pas eu de meilleur processus de décision en place. Je regrette que les coûts ne soient pas clairs, je regrette que les données publiques ont été dépensées pour déplacer ces centrales et ceci ne doit pas se reproduire. Nous devons avoir un meilleur processus en place. Et ce que je dis hier à plusieurs reprises, j'espère que le comité de la justice, ayant entendu tous les témoins, vont nous donner des conseils sur la façon pour éviter que la situation ne se reproduise. Monsieur le Président, 588 millions de dollars ont été utilisés pour sauver des sièges libéraux. La première ministre a accepté que c'était une décision du Parti libéral de l'Ontario. Elle a signé un document du Conseil des ministres pour dépenser ses fonds. Ce que nous ne pouvons pas comprendre et la population ne comprend pas non plus pourquoi la première ministre ne veut pas se lever, aller au front d'elle-même et dire à la population de l'Ontario « Je suis désolé pour ce que j'ai fait, pour ce que le gouvernement a fait, pour ce que le parti a fait. » Pourquoi la première ministre ne puisse pas se lever et honorer ses paroles ? Qu'est-ce qui l'empêche de faire ses excuses à la population de l'Ontario ? Je demande à la première ministre une autre frère. Merci. Merci, M. le Président. Je comprends la passion qui motive le député d'en face. J'ai dit hier, pendant l'heure et demie devant le comité, que j'ai été frustré comme il l'était. On était tous d'accord. Le ministre de l'Avironnement n'aide pas quand il continue à faire du bruit alors qu'on est en train de répondre à une question. La première ministre, nous étions tous d'accord sur le fait que ces décisions devraient être prises. Nous avons pris ces décisions et chacun voulait que ces décisions soient mises en place. Ce dont on a parlé pendant la campagne, M. le Président, était effectivement leur position. Nous avons pris cette décision, nous sommes entrés dans les négociations et j'ai dit à maintes reprises que j'étais désolée de cette décision, que cette décision n'aurait jamais dû être prise en premier lieu. et donc j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir pour faire en sorte que chacun puisse avoir de l'information nécessaire. Députée de London French. Merci, M. le Président. Question pour la ministre des services correctionnels. Lundi, le responsable d'une société qui a licencié en fait une personne qui a terrifié tout un quartier et donc la sentence de cette personne malheureusement a été réduite. Alors est-ce que la ministre est d'accord sur le fait que des criminels qui ont été condamnés soient relâchés de façon prématurée à cause des mauvaises conditions des prisons dans notre province ? La ministre. M. le Président, nous respectons le droit du juge de prendre des décisions de façon appropriée. Nous connaissons les problèmes pour ce qui concerne cette prison. Nous sommes en train de travailler avec l'administration et nous avons mis en place un programme en 12 points et nous travaillons pour pouvoir améliorer les conditions dans cette prison et ce que je pense est qu'on va mettre en place aussi un nouveau conseil d'administration pour cette prison qui comprend des citoyens de la communauté pour nous aider à redresser la situation dans cet établissement. M. le Président, les conditions ont été déplorables depuis longtemps et les gens qui travaillent dans cette prison ont dit au gouvernement qu'ils étaient à risque et leur capacité à faire leur travail était également à risque. Maintenant, nous voyons que le résultat de tout cela sont des sentences réduites pour les criminels. Alors, pourquoi la ministre ne prend pas au sérieux ce problème pour faire en sorte que ce ne soit pas encore un fiasco dans notre système correctionnel ? Comme j'ai dit, M. le Président, la situation de cette prison est notre priorité. Alors, dans mon bureau et dans le ministère des services correctionnels, nous avons suivi la situation de Prince. Le sous-ministre et son assistant se sont rendus dans cet établissement à maintes reprises. nous avons changé l'administration de la prison, tout cela dans le but de pouvoir améliorer la situation et donc je prends les choses très au sérieux, M. le Président. Voilà pourquoi je veux faire en sorte qu'on puisse redresser la situation le plus rapidement possible. Nouvelle question, la députée de Scarborough et Jean-Port. Merci, M. le Président. Question pour la ministre de l'Éducation. Un système éducatif approprié va permettre aux jeunes d'avoir du succès dans la vie. Notre gouvernement investit dans le système d'éducation en investissant depuis 2003 plusieurs millions de dollars. Comme résultat, nous avons vu beaucoup de réalisations comme par exemple le taux de diplôme qui a augmenté de 45% depuis 2003 et nous devons faire encore mieux. Alors, je demande à la ministre si elle peut informer la Chambre pour qu'on sache ce que le gouvernement fait pour aider les jeunes à apprendre. La ministre. Merci, M. le Président et je remercie la députée de Scarborough et Jean-Cort pour sa défense de l'éducation. Nous avons mis en place beaucoup d'actions et d'investissements. Ce gouvernement est engagé à créer un environnement positif dans les écoles où on peut faire des choix sains qui soient également les plus simples. Les politiques pour l'alimentation dans les écoles par exemple mettent en place des normes qui sont très élevées qui font en sorte que les étudiants puissent avoir accès à de l'alimentation de qualité et je remercie les agriculteurs du secteur laitier de l'Ontario pour leur participation et pour leur travail continuel dans ce domaine. Nous avons également mis en place une stratégie globale pour des écoles saines qui met en place des financements pour les conseils scolaires pour qu'on puisse appuyer les infirmiers qui travaillent dans le domaine des maladies mentales. Question complémentaire. Merci monsieur le président. Nos écoles sont l'endroit où on peut apprendre mais où on peut aussi rencontrer des personnes. Donc c'est clair dans beaucoup d'écoles que c'est un endroit où on peut socialiser et le directeur de l'école de ma circonscription par exemple a dû rappeler aux étudiants qu'il est 5 heures et qu'il faut que les étudiants sortent de l'école sauf s'ils sont dans des activités extrascolaires ou des activités parascolaires plutôt. Donc je demande maintenant à la ministre d'informer la Chambre du travail qu'on fait pour que les écoles soient plus accessibles pour la communauté. Alors merci monsieur le président et notre gouvernement effectivement rend les écoles plus accessibles à la communauté parce que comme dit la députée de Scarborough et John Court il est vrai que en fait après l'école les étudiants vident l'école et il y a des activités parascolaires qui se tiennent dans les écoles donc nous avons fourni des investissements de plusieurs millions de dollars 42 millions de dollars à travers l'utilisation justement de nos écoles pour des activités parascolaires et en permettant donc aux jeunes de pouvoir avoir des activités abordables et donc notre communauté met en place des programmes qui permettent de fournir des investissements de 7,5 millions de dollars pour qu'on puisse avoir accès aux écoles en dehors des écoles des heures d'école nous avons donc des écoles qui offrent des services gratuits pour la population nous allons continuer à mettre en place des investissements de ce type pour pouvoir mieux servir notre communauté merci député de Perk Wellington merci monsieur le président question pour la première ministre le témoignage de la première ministre était non seulement évasif mais il était suspect quand on lui a demandé comment elle a appris de l'ensemble de coups la première ministre a essayé donc d'éviter la reddition de comptes elle doit des excuses et il faut qu'elle fasse en sorte que le gouvernement soit considéré comme responsable des événements donc qu'elle est-ce qu'elle ressent l'obligation morale de faire en sorte que le parti conservateur puisse présenter déposer la motion pour que la motion de censure pour qu'elle soit mise au voie le leader parlementaire revoyons un peu les actions de la première ministre monsieur le président elle depuis être arrivée au pouvoir la première ministre a toujours parlé de cette situation a toujours demandé qu'il y ait un comité un comité spécial ce qui a été refusé par l'opposition elle a demandé aux membres du gouvernement de présenter une motion pour qu'il y ait une recherche de documents approfondis ça a été rejeté par l'opposition la première ministre hier s'est présentée devant le comité pendant une heure et demie et elle a répondu aux questions des conservateurs et j'aimerais partager avec vous une citation du maire de Oakville qui a dit tous ceux qui veulent critiquer le coût de l'annulation ferait et rendrait service à tout le monde pour expliquer comment il l'aurait fait de façon différente alors je pense que cette citation a dit long monsieur le président député de Chatham Prince-Essex merci monsieur le président encore à la première ministre c'était une réponse pathétique cette réponse pourrait peut-être satisfaire les députés les plus faibles du parti néo-démocrate mais les conservateurs s'attendent à mieux plutôt que de se cacher est-ce que et plutôt que de répondre à la pression du NPD le député retire ses commentaires je retire il devrait se concentrer sur le fait de répondre aux raisons de ce scandale mais il est clair que ce gouvernement veut jouer à des jeux alors il joue à cache-cache il cache le véritable coup et il font en sorte que l'opposition ne puisse pas arriver au bout de la vérité et la vérité fait mal donc madame la première ministre ma question aujourd'hui est la suivante est-ce que vous avez la fibre morale de nous permettre de déposer aujourd'hui la motion de censure le leader parlementaire monsieur le président le député parle de jeu politique mais j'aimerais informer chacun du fait que j'ai reçu je viens de recevoir une note comme quoi le comité sur la justice ne siégera pas demain et la raison est que la liste de témoins était faite de tous deux candidats conservateurs anciens candidats conservateurs et aucun d'entre eux ne va se présenter devant le comité alors nous avons annoncé cela nous avons demandé qu'ils viennent prêter leur témoignage qu'ils viennent parler aux médias et bien ils ne le font pas ils restent derrière leur chef de parti et au lieu de répondre à des questions pour mettre sur la justice il se cache nouvelle question question à la première ministre le bateau qui lie l'île de Manitoulin à la terre est un lien fondamental qui est utilisé non seulement par des touristes mais aussi par des étudiants et par des travailleurs il contribue à hauteur de 25 millions par an à l'économie locale et il transporte quelque chose comme 200 000 passagers par an les financements ont été réduits et maintenant le coût des réparations est énorme par contre les bénéfices seraient de plusieurs millions de dollars si on pouvait réparer ces bateaux et ces canaux alors quand est-ce que le gouvernement va accepter sa responsabilité de pouvoir faire en sorte que ce bateau puisse être en fonction rapidement et qu'il puisse servir la population de cette région le ministre du développement du nord et des mines merci monsieur le président oui effectivement c'est une situation difficile et nous sommes déterminés à trouver une solution le fait est que le niveau bas des eaux rend les choses beaucoup plus difficiles et nous ne pouvons pas changer la situation actuellement donc pour l'instant le travail qui est fait est un travail immédiat qui est réalisé nous avons des accords juridiques avec TransCanada qui fait qu'on doit maintenir ce bateau et cette région opérationnelle mais je vais vous dire quelque chose nous reconnaissons l'importance de cette région pour l'économie locale nous voulons trouver une solution il faut que le travail soit fait et nous devons véritablement arriver au bout du problème et nous allons le faire nouvelle question député de Timmins James Bay sur une question de règlement merci monsieur le président j'aimerais dire que la raison pour laquelle le comité ne se réunit pas demain selon le greffier est que le président intervient ce n'est pas une question de règlement le député de Willowdale a un invité et en son nom je présente la famille peine et je leur donne la bienvenue à la chambre alors la séance est levée jusqu'à 3h cet après-midi de la chambre à la chambre Sous-titrage ST' 501